le réseau qui fait des siennes normal le réseau qui fait des siennes ah d'accord ça c'est pratique ça c'est bien de me le dire maintenant désolé cyber j'ai pas compris pourquoi on commence à avoir l'habitude mais c'est chiant ouais ouais c'est c'est très casse couille voir un puits pour très longtemps ok moi je tourne en rond c'est qu'il y a à explorer mais je pense que la cueillette la chasse et tout ça doit être très important surtout qu'en plus je suis au niveau survivant donc les ressources il y en a moins que en temps normal donc je ne prends pas cette phase à la légère ah putain faut chercher hein nous avons dit aux habitants de la cité dans la vallée que nous attaquerions à l'aube mais nous avancerons derrière les caraches quand la lune sortira les prisonniers faits pendant les batailles à l'ouest nous serviront de bouclier la longue marche dans les montagnes a eu raison de la plupart d'entre eux mais les survivants protégeront la horde la cité scintille est elle un joyau à portée de main nous allons prendre ce qui nous appartient et ramener notre butin chez nous ah les bâtards quoi aïe c'est vrai c'est les armées c'est les mongols donc là c'est des armées de prisonniers en premier bon attends que je revienne pas en arrière par contre je ne pense pas que ça réapparaît au fur et à mesure les ressources donc voilà c'est le premier sweetheart il est tellement juste passéait mais aussi dans la vérité de son parent déjà mais de son beak il n'a pas dernière le mais qu'est ce que c'est une grotte ouais on va aller faire un tour dans la grotte ok enfin pas plus tard donc attend on arrive de là bas d'en haut ok on continue d'explorer je sais pas pourquoi je il est là bas le bordel putain mais je sens que ça vibre oh désolé mon ami mais c'était un très beau tir j'aurais préféré que ce soir est ce qu'il apprenne ah il manque une plume ah par contre aller dans la grotte de lara ça me dérangerait pas une grande partie de ce texte fait l'éloge d'une victoire militaire mais il semble avoir abandonné les caches de monnaie mais je les ai déjà ah non je confonds avec les caches de survie bon on va retourner les chercher il est où le cerf que j'ai tué d'ailleurs il est là bas les trinitaires ils sont déjà là commandement vous me recevez qu'est ce qui s'est passé ouais ouais ça sent les ours ouais ouais je me rappelle bah pas tout de suite je suis pas prêt je suis pas prêt à affronter un ours sûrement pas ah j'ai plus de bois c'est stressant c'est quand t'es vraiment pris dedans ouais petit tour ce bras ouais c'est ça je suis pas pressé de le rencontrer petit tour ce brin tu vois grimper aux arbres oui mais oui merci le texte c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça maintenant derrière toi je commence à maîtriser l'arc un peu tu sens quand même qu'il y a eu du progrès dans le gameplay et tout dans le réalisme par rapport au premier Tomb Raider c'est moins facile que ah bah lui il passe carrément dans le rocher j'ai pas eu toi encore de lapin là là bas faut croire je vais pouvoir les faire un petit point d'ailleurs ah putain j'y suis quoi voir c'est en bas et l'autre il est là bas j'espère que tu t'ennuies pas trop cyber désolé il n'y a pas beaucoup d'action mais j'ai pas que j'avais pas un flingue moi la base attend là il faut du tissu du tissu puis ça je peux pas ouais du tissu ah un car quoi c'est vrai sacoche porte cartouche ouais on va de façon ah oui quand ouais quand on était en syrie non de toute façon j'ai rien là bon le macha il est là bas attend ouais super un beau par contre ça c'est pratique tant mais bougeant ces connardes j'aime pas quand il y a ça de marqué ça pue l'ours mais ça pue l'ours ouais ça c'est par là qu'il faut que j'aille j'ai pas fini encore j'ai mis en grotte j'ai mis en grotte oh mais ça ça m'intéresse ça une couronne d'un des princes de kiev comment est elle arrivée jusqu'ici quelqu'un la portait quand il s'est fait tuer et comment t'arrives à voir ça parce qu'elle est pétée il y a et Merci. Je suis plutôt content, j'ai quand même trouvé des trucs. Qu'est-ce que c'est ? ... 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 C'est parti ! Lara ! Toujours pas décidé à entrer par la porte, hein ? Mais ça va plus vite par là, papa ! Rien par là, espèce de petit singe ! Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure ? Oui ! La plus importante de toutes ! À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante ! Oh, tiens donc ! Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante ! Mais ce travail est beaucoup trop dangereux ! Lara, écoute-moi bien ! Excellent, j'avais pas fait gaffe ! Je pense qu'un jour tu marqueras le monde de ton empreinte ! Je serai le plus fier de tous les papas ! Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre ! Oh putain ! Là par contre, faut que j'aille me soigner ! Faut que je pense à cette blessure ! Elle peut pas monter là en principe, bah ouais ! C'est plus rapide par là, papa ! Ces feuilles devraient arrêter le saignement ! Il faut de quoi faire un bandage ! Bah non, apparemment, c'est ce qu'il a dit ! Bah non, apparemment, c'est ce qu'il a dit ! Les installations datant de la gare froide... Qu'est-ce que les trains intermijotent là-dedans ? Ça fera l'affaire ! Encore des ruines mongoles ! Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte ! Je vais devoir affronter cette ours ! Ah ouais, on va peut-être pas sauter par là, non ! Donc c'est L1 pour me soigner ! Est-ce que... Ah putain, j'ai plus de bois ! Attends, par contre... Ah oui, c'est les emplacements des reliques ! Les reliques, il y en a deux ! Les documents, il en manque deux ! Ouais, ok ! Ha ! Pas l'ours ! Ces champignons... Ce sont des amanites tumeuches... Parfaits pour faire du poison ! Ah, elle peut pas... Ah, c'est... Ouais, donc en fait, Cyber, si j'ai bien compris... Les... Les... Les trinitaires, donc... Ils sont contre l'armée... L'armée mongole, c'est l'armée qui est opposée aux trinitaires ! Si je comprends bien... Attends... Je vais revoir certains documents... ... ... ... ... Nous avons dit aux habitants de la cité dans la vallée... ...que nous attaquerions à l'aube... ...mais... Des années durant, j'ai chevauché parmi une armée mongole... ...en tant qu'émissaire de l'Ordre de la Trinité... Malgré ce... Attends... Euh... J'ai pas compris ce que tu parlais au niveau des schtroumpfs... Ah oui, pour les champignons ! Attends... Parce que j'ai un problème avec la définition de émissaire... Ah oui, donc c'est un intrus en fait ! Un émissaire, c'est un intrus... C'est un infiltré ! Ouais, c'est ça ! Un infiltré ! ... 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 Mais c'est de la connerie quoi ! Bon, enfin, je le vois à peu près. Ah ouais, bah il est là ce putain d'ours ! Ouais, donc c'est ça en fait, Cybert. Les trinitaires ne croient pas à l'histoire que le prophète se soit barré avec son peuple pendant la guerre, pendant l'attaque. Pour eux, le prophète n'a pas pu être ressuscité. Ils sont alliés ! Je n'ai pas ségé. Les mongols et les trinitaires sont alliés. Je dois confondre, je pense, mongols avec les prophètes, avec le peuple du prophète. Pour moi, le peuple du prophète, c'est les mongols. Merci, c'est parti ! Attends, je regarde un truc. Quand tu dis hérétique, j'essaie de trouver un synonyme d'hérétique. Ah, un faux, quoi. Oui, 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 non, mais ça, j'avais compris. ouais en gros donc le peuple du prophète c'est pas le peuple mongol en particulier c'est l'armée mongole qui enfin l'armée mongole du coup et comment te dire j'ai du mal à 10h30 j'ai du mal à trouver mes mots l'armée mongole et les trinitaires ouais ouais ils ont le même but quoi en gros ils considèrent tous les deux que c'est de la connerie quoi le coup du prophète que le preuve le prophète c'est un faux prophète que il n'y en avait qu'un et qu'il est mort quoi ouais d'accord mais je pensais tu vois qu'ils étaient opposés moi les mongols et tout je pensais que c'était les mongols qui s'étaient fait attaquer par les trinitaires mais non non le le prophète a son peuple à lui quoi en gros mais son peuple n'est pas forcément mongol d'accord il ya des trucs que j'ai du mal à saisir des fois c'est pour ça bon alors là par contre ça va être moins moins marrant oh putain oh putain il faudrait que je retourne au feu de camp les sous de ma gueule j'ai les trois à trouver les les fameux le retour des champignons pourquoi il n'y a pas d'ours là bah il est con lui je me suis fait peur pour rien mais les mongols sont à la recherche de la source divine aussi à du tissu je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça je vais retourner au campement voir ce que je peux faire ah ouais non c'est normal n'est pas trop connu fable n'est pas trop connu fable quand tu veux passer quand tu veux passer vieux il t'a pas trop si tu veux que j'ai truée si tu veux pas tu veux pas et toi tu veux que tu veux Une flèche empoisonnée. Je n'ai que deux flèches. Ah d'accord, ouais. Ouais, c'était sûr que vu comme ça... Ah merde, j'ai un point de compétence. Ah putain, j'ai oublié. Je suis presque Lara, à deux doigts d'une découverte capitale. Un jour, elle comprendra. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre ! J'ai juste envie que tout ça s'arrête ! Et que tu redeviennes mon papa. Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Descendez-là ! À toutes les équipes, port à port. Où est-ce que vous en êtes ? À vous ! On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Ils sont pas loin. À vous. La liaison est mauvaise. Ne vous éloignez pas. Il faut qu'on les retrouve avant qu'ils organisent un autre raid. Bien reçu. On va ratisser la zone. Bien reçu. Mais apparemment, ils se sont refusés. Notre objectif principal est de retrouver l'équipe. Et qu'il y a un peu de temps. Ça peut être un peu de temps, si je peux le faire. Non mais je peux le prendre mon point de combat. Non mais tu peux le prendre mon point de combat. ah j'ai jamais enfin j'avais testé une fois mais je me rappelle plus du tout fabriquer des projectiles et des munitions plus rapidement instinct animal non puis il augmente à récupérer sur les cadeaux ça il va me le falloir à recyclage des flèches non la stabiliser stabiliser vous filez vous dans la grotte ah mais tu vas te faire repérer l'aura avec ça là c'est le message les natifs ont posé des pièges dans l'acte il savait comme l'essentiel ensuite putain il va nous en venir il est toujours là c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui je ne regarde pas en haut je ne regarde pas en haut Oh ! Continuez à tirer ! Eh ! Je suis là, gros con ! Oh 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 ! Ouais, j'ai chié ! J'ai merdé ! Ah, mais le défi, là, je ne l'ai pas ! Ah, si ! C'est pas faux ! On va essayer de s'infiltrer ! Ah, merde ! Passez le message ! Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient d'en aller se lancer à leur poursuite. Vite, merde. Ah ! Ne s'oubliez pas, ils nous ont bien eus. Ils sont toujours là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'adore ! C'est une sorte de petit cache-cache ! Ah ! J'adore ! C'est une sorte de petit cache-cache ! P*** ! P*** ! P*** ! Sous-titrage MFP. 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 On se prépare, on se prépare. Sous-titrage MFP. 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 Et en gros, ... ... j'ai l'impression que, marche un peu, sortira... ... 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 Ça ne va pas traîner, petit nounours en guimauve. En tout cas, c'était sympa cette session. Oh, je vais l'avoir du premier coup, c'est sûr. Avec un arc, tu penses ? Du premier coup. Une flèche entre les deux yeux, tirée à 150 mètres, en hauteur sur un pied, sur un fil, nickel. Les doigts dans le nez. Tu seras là à 21h demain, cyber ? Ah ben, nickel. J'ai fait 3% du jeu, en même temps normal. Mais bon, je ne suis pas là pour le refier. Et regarde après ce que je ferai. Ça donne envie. Accentabilité de la ruine et les traces du passage d'une armée mongole. Tout concorde avec le mythe de la cité perdue. Je dois retourner à l'intérieur. Retourner à l'intérieur de la grotte. On va rigoler deux minutes. Ah non, ça c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi. Quel gâchis quand j'en vois qu'ils se dépêchent de faire les jeux ou qu'ils les font en speedrun. Je trouve ça tellement dommage. Parce que, bon, tu vois, la trilogie, je ne l'ai pas payée cher. Je l'ai payée, elle était à 20 euros la trilogie en promo. Mais tu ne prends pas un jeu pour le faire le plus vite possible. Et puis dire, ça y est, j'ai fini et tout. Et puis au final, les mecs, ils ne comprennent pas grand chose et tout. Et puis voilà, il faut rentabiliser. Et puis je me régale, moi. L'exploration et tout, c'est génial. Bon, enfin, impeccable. Par contre, ça, cette grotte, je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas de fusée à pompe ni rien. J'ai obligé de prendre. Là, on est obligé de buter l'ours pour pouvoir passer. On est toujours à la recherche de quitter. Évidemment. Bon, donc, voilà. Eh bien, la suite demain soir. J'espère que ce live, en tout cas, t'aura plu, Cybert. Ah oui, on va voir. On va voir, tu as l'ours. Il va m'arracher la tête avec une pâte en m'en coulant une. Bon, bah, tant mieux. Bah, c'est cool. Bah, écoute, moi, sur ce, je vais aller me coucher. Je pense qu'à mon avis, dans dix minutes, je vais faire dodo. Demain, réveil 7h, comme d'hab. Demain matin, vous aurez les replays de Crash et de ce Tomb Raider, de cet épisode, de publier. Donc, bah, pareil, tu me diras si t'as été voir ou pas l'avancée dans Crash. Tu vas voir, c'est encore des bons épisodes. Et puis, bah, puis, bah, voilà. Et puis, bah, sinon, bah, je vais te souhaiter, bah, comme d'hab, une bonne fin de soirée. Moi, je vais aller me pioter. Et puis, bah, je vais vous dire à demain à toutes et tous. Et puis, demain, bah, déjà, jeudi, quoi. Ça va vite. En tout cas, quand je vais être en congé, là, à partir de vendredi soir, c'est cool. Je vais avoir beaucoup plus de temps. Par contre, samedi soir, cyber, il n'y aura pas de... Merci beaucoup. Il n'y aura pas de live samedi soir. Parce que, du coup, je suis de soirée. Et, du coup, il n'y aura pas de live sur Tomb Raider. Donc, il y aura peut-être un Crash Bandicoot vers 18h, quoi. Ou un petit Tomb Raider à 18h. Ça dépend de 18h à 20h. Peut-être un live avancé, à ce moment-là. Mais à 21h, il n'y aura rien, du coup, samedi. Mais, par contre, il y a toujours le live demain soir, vendredi soir. Et puis, du coup, peut-être dimanche. Ah, bah, non, dimanche, tu n'es pas là. Donc, dimanche, ce sera du Crash. Puis après, comme d'hab, au même jour. Au même jour de live. Voilà, voilà. Bon. Bah, allez, je vais vous laisser. Bonne nuit à toi, encore une fois. Et puis, euh... Bah, même, on essaye de stopper par message. Si tu veux, cyber, qu'on essaye de voir. Ça serait sympa. Ça serait cool. Et puis, bah, voilà. Bah, je vous dis, donc, à demain, tout le monde. Et puis, bah... Merci à tous, encore une fois, de venir voir les vidéos. Voilà, voilà. Bon, bah, bonne nuit à toi, cyber. Bonne nuit à tous. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite, alors. Et passez une bonne journée demain à l'avance. Vous étiez sur la chaîne de PinkFold. Merci beaucoup, en tout cas, de votre suivi. Merci de votre fidélité. Merci à ta fidélité. Avant tout, cyber. Merci infiniment. Portez-vous bien. Et puis, bah, je vous dis à demain soir. À demain, 21h. Ciao, tout le monde. Et merci, CyberCorsair. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501